Générique Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. C'est en partenariat avec le France Antille. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL. Monsieur Camille Gallap, le nouveau directeur général de Guadeloupe Formation, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique TIRC. Alors, monsieur Camille Gallap, je vous rappelle le principe de cette rubrique du TIRC. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le panneau qui s'affiche là à l'instant. Un numéro ? 3. Le 3 pour monsieur Gallap. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 3 ? Quelle est votre stratégie en termes de réinsertion professionnelle ? La stratégie en termes de réinsertion professionnelle ? Être le plus en adéquation avec les besoins des entreprises pour faciliter cette insertion. Et donc, adapter la formation pour faciliter l'insertion dans l'entreprise. Une réaction, messieurs ? Non ? Alors, tout de suite, on passe à une question, un deuxième numéro, toujours un numéro entre 1 et 10. 3, pardon. Non, le 3, vous l'avez déjà tiré. Le 3, vous l'avez déjà tiré. Non, non, je suis quand même l'émission. Le 5. Le 5. Alors, qu'est-ce que se cache-t-il derrière le numéro 5, s'il vous plaît, à la technique ? Alors, la question, c'est la suivante. André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. Ah, que préconisez-vous pour assainir le milieu des boîtes de formation ? Ça, c'est important. Tout à l'heure, on évoquait la question de la qualité des formateurs. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans une démarche de labellisation des centres de formation. Donc, tout un travail d'évaluation qui doit être fait pour que justement les entreprises, les centres de formation qui vont pouvoir répondre à des appels d'offres, soient entre guillemets déjà labellisés pour pouvoir affirmer le niveau de qualité proposé par les formateurs de la formation. Nouveau numéro, dernier numéro, en tant que, bien sûr, entre... Le 6. 6, le 6. Alors, que se cache derrière le panneau numéro 6 ? La question, sans doute peut-être une question cage. Monsieur Blaise Menjiwa, si vous voulez bien la lire. Alors, quelle perspective pour la formation des jeunes des centres d'apprentissage ? Oui, de toute façon, maintenant, j'ai répondu à la question. Oui, un peu. Quasiment. Voilà. Au fait, il y a combien de centres d'apprentissage en Guadeloupe ? Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Non, trois. Non. Si. Non, non. Trois. Les centres d'apprentissage des jeunes délinquants, Georges Saint-Jean-Bosco, il n'y en a que trois. Ah non, mais je parle des CFA, moi. Ah oui, mais les CSA, c'est de ça que je parle. Les CFA, mais il y a les CFA. Combien, vous avez dit ? Il y a plus que ça. Vingt ? Non, trois. Trois CFA. Le CFA baguette, académique. Oui. Il y a le CFA des métiers du sport. Il y a des CFA qui sont... Oui, oui. D'accord. Il y en a plus de trois. Il y en a plus de trois, en tout cas. On est entre trois et vingt. Voilà, je vous laisse le crédit. On va vous croire sur parole. Merci pour ce tir-ci. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Donc, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Tout simplement, vous êtes comme un docteur. On va vous poser trois demandes d'ordonnance. La première demande d'ordonnance, elle est pour EFMRTL. Blaise, si vous voulez bien demander votre ordonnance. Quelle est la prescription ? Quelle est la prescription, oui. Docteur Galap va nous donner pour nous sauver de la... Oui. Alors, soyez en plus sérieux. Monsieur Galap, quelle est votre prescription pour qu'en Guadeloupe, la formation rencontre... Mais je pense que vous avez un peu répondu à la question. Rencontre les besoins des entreprises. C'est-à-dire les besoins en main d'oeuvre qualifiée sur des postes précis. Être en mesure de bien comprendre les enjeux liés aux évolutions des entreprises locales. Parce que c'est parce que les entreprises auront défini leurs besoins que nous serons en mesure de créer des formations adaptées. Pour que les entreprises s'engagent aussi à accueillir les personnes en formation. Et les insérer par la suite. D'accord. Merci beaucoup. Et la prescription pour le France Antille ? Que préconisez-vous, monsieur Galap, pour qu'on ne fasse pas venir, d'ailleurs, des personnes du bâtiment et des travaux publics, alors que nous en avons, qui sont bien formés chez nous ? Oui. Alors, je crois qu'effectivement, vous avez raison là-dessus. Mais c'est vrai que... C'est inadmissible. Oui. Alors, je crois qu'il faut qu'on s'organise, effectivement, pour que les entreprises qui sont souvent sollicitées, les centres de décision, notamment des grandes entreprises, qui sont souvent mobilisées pour les grands travaux sur le territoire, prennent conscience de la nécessité absolue d'embaucher localement. Et qu'elles nous disent exactement quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir rentrer dans le cahier des charges au moment où le projet va démarrer. Un plombier, un électricien, je pense que nous en avons. Un pet, nous en avons. Après, vous êtes qu'à des spécialités qui n'existent pas. Et puis, qu'on s'organise sur le territoire aussi. Cela, oui. Il faut qu'on s'organise sur le territoire aussi pour que les entreprises soient en mesure de dire « Moi, j'ai X personnes qualifiées sur tel type de compétences pour pouvoir répondre à ces appels d'offres, remportés souvent par des grandes entreprises. » Et puis, ce qui sera encore mieux, c'est que les entreprises locales soient retenues dans le cadre des grands projets du territoire. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, pour ETV, la prescription pour ETV, quel est votre, on a compris, votre projet et votre stratégie, mais quelle est votre prescription pour que votre stratégie de formation puisse réussir ? Qu'il y ait une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs de la formation et de l'insertion. La première, oui. Voilà. Il faut en donner plusieurs ? Oui. D'accord. Ok. Travaillez beaucoup sur la question liée à l'orientation tout au long de la vie. J'insiste beaucoup là-dessus, l'orientation, l'information. Informer au maximum les gens de tous les possibles, de tout ce qui est possible de faire, parce qu'il y a une méconnaissance du système. Le système est tellement complexe que les gens s'y perdent. Donc, simplification, lisibilité, c'est vraiment indispensable pour que les gens sachent exactement où ils vont aller et créer les conditions. créer les conditions pour que les gens puissent aller dans ces formations et faciliter aussi cette insertion en les préparant sur rédaction de CV, lettres de motivation, faire des simulations d'entretien, sur la posture, le savoir-être, la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller, le fait d'aller devant. Et ça, faire des jeux de rôle avec les stagiaires, et ça, ça fait partie du projet que j'ai pour les pics dans les mois qui viennent. Très attention. Eh bien, merci, M. Camille Gallap, pour vos prescriptions. Je vous rappelle, je rappelle tout simplement que vous êtes le directeur, le nouveau directeur général de Guadeloupe Formation. On va faire un petit tour tout de suite de la presse. M. André-Jean Vidal, quoi de neuf au France-Antille ? Au France-Antille, comme vous dites si bien, c'est-à-dire à France-Antille, tous les jours, il se passe des choses nouvelles en fonction de l'actualité. Et par contre, pour le MAG, et ça, je pense que c'est ce que vous voudriez savoir, de samedi prochain, vous aurez, dans les années 60, beaucoup de problèmes de formation ici, beaucoup de problèmes d'emploi, et il fallait donc trouver une solution, on a trouvé une solution un peu bâtarde, qui s'appelle le Bumidome, qui a laissé de bons souvenirs à certains, de très mauvais à d'autres, qui est très décrié, et autour duquel, donc, France Zobda, que vous connaissez sans doute avec ses yeux magnifiques, a fait un film qui s'appelle Le rêve français. Et donc, samedi, vous aurez dedans, dans le MAG, un dossier complet de six pages, on n'a jamais été aussi loin, on a toujours été à cinq pages, on en a fait six pages, sur le Bumidome, Le rêve français, avec tout un tas de témoignages. Et toujours au même prix. Et toujours au même prix, vous voyez, c'est bien. Monsieur Blaise Menjiwa, l'actualité de Radiotélescopie pour cette semaine ? Radiotélescopie de la Guadeloupe, pour cette semaine, a prévu un reportage sur une pépinière de jeunes entrepreneurs guadeloupéens, extrêmement créatifs, ambitieux, et qui propose un modèle de travail, de partage d'espace de travail, inusité dans nos contrées, ça arrive, ça s'appelle les espaces co-working, où on rencontre des jeunes créateurs d'entreprises qui se réunissent, qui se réunissent sur ces espaces. Nous allons parler de ça, et vous allez voir dans ce reportage, des jeunes extrêmement créatifs, qui mettent en place des nouvelles sociétés, des manières de développer des entreprises extraordinaires. Vraiment, c'est une émission à ne pas rater, parce que ce sont des modèles exemplaires, qui sont source d'inspiration pour tous les jeunes qui regardent ces gens-là. – Merci Blaise, on va suivre attentivement ce programme, donc on peut rappeler les heures peut-être ? – Ce sera mardi. – Mardi, c'est-à-dire demain, 20h sur ETV. ETV, c'est vous-même ! – Merci pour le slogan, voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV, avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal international et national avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada